Bienvenue dans la vidéo d'instruction pour le remplacement d'un ancien variateur à boutons rotatifs de Nico. De quoi avez-vous besoin ? De deux tournevis, d'un testeur de tension, d'une pince coupante et d'une pince à dénuder. Cette vidéo a été enregistrée dans un environnement protégé et dans des conditions optimales. Chez vous, la situation peut être totalement différente, voire dangereuse. Tenez en compte avant de remplacer le variateur. Coupez d'abord toujours l'alimentation en courant dans l'armoire à fusibles. N'oubliez pas d'éteindre d'abord correctement les autres appareils qui sont raccordés sur le même circuit. Si vous avez des doutes quant au circuit à débrancher, mieux vaut mettre toute votre habitation hors tension. Un variateur à boutons rotatifs fait varier le niveau de lumière en tournant un bouton. Si vous pouvez modifier le niveau de lumière en appuyant longuement sur le bouton, vous avez à faire un variateur à boutons poussoirs. Vous ne savez pas quel variateur vous devez acheter. Le cas échéant, basez-vous sur le socle de l'ancien variateur. À cet effet, retirez la touche et la plaque de recouvrement. Un numéro figure en bas à droite du socle. Ce numéro vous donne le code de référence de votre nouveau variateur. 09-013 devient un variateur à boutons rotatifs de 300 watts. 09-015 et 09-016 deviennent un variateur à boutons rotatifs de 500 volts ampères. 09-017 devient un variateur à boutons rotatifs de 320 volts ampères. 09-026 et 09-027 sont des variateurs à boutons poussoirs. Ces variateurs sont abordés dans une autre vidéo d'instruction. Ces variateurs ne conviennent pas à un éclairage à LED variable. Si vous voulez remplacer l'éclairage par un éclairage à LED, vous pouvez utiliser le variateur à boutons rotatifs plus universel. Attention, vous avez besoin de trois fils à cet effet. Vous hésitez encore ? Demandez conseil dans votre point de vente. Dans cette vidéo d'instruction, nous partons du principe que vous ne voulez pas modifier votre circuit, mais que vous souhaitez remplacer un ancien variateur par un nouveau variateur du même type. Ce n'est pas le cas. Demandez conseil dans votre point de vente. S'il est question d'une situation dangereuse ou si votre câblage doit être adapté, contactez un installateur électrique. Avant de commencer, coupez le courant du circuit dans l'armoire à fusibles. Retirez l'enjoliveur et la plaque de recouvrement du socle à l'arrière. Contrôlez chaque borne avec le testeur de tension. Si la lampe s'allume, c'est que le variateur est encore sous tension. Si le circuit est encore sous tension, il est préférable de couper l'alimentation de toute l'habitation. A présent, dévissez le socle. Trois fils électriques sont montés au dos du socle. Vérifiez la borne dans laquelle se situe chaque fil. Normalement, un seul fil se trouve dans la borne de gauche, et le fil noir se trouve dans la borne avec le symbole du variateur. Si votre point d'éclairage est commandé depuis plusieurs endroits, il y a aussi un fil de n'importe quelle couleur qui est raccordé dans l'autre borne. Prenez une photo avec votre smartphone pour mémoriser la séquence de raccordement. Si vous ne possédez pas de smartphone, marquez les fils avec un bout de papier autocollant ou un marqueur. Dévissez les fils électriques et retirez-les des bornes. Coupez une petite extrémité des fils et dénudez-les de nouveau sur une longueur de 8 mm. Prenez le nouveau variateur et glissez les fils dans les bonnes bornes. Vissez fermement les fils. Maintenez fermement les fils contre le dos du socle lors de la remise en place dans le mur. Veillez à ne pas les coincer dans les griffes. Vissez fermement le socle. Otez l'enjoliveur et la nouvelle plaque de recouvrement. Fixez maintenant l'enjoliveur et la plaque de recouvrement sur le socle. Remettez le courant dans l'armoire à fusibles. Votre nouveau variateur est prêt à être utilisé. Les interrupteurs et prises de courant Nico sont disponibles dans différentes couleurs magnifiques assorties à votre intérieur. Demandez conseil dans votre point de vente. Merci. 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 Merci.